Mais l'essentiel, c'est la dérive démocratique. Et que ce soit, vous connaissez, au-delà de ce qui va une instance, ma vie d'aime, et les autres instances, il fait ressortir. Je dis, moi, concerné par sa dérive qui est là, à Maurice, que, bien sûr, peut servir les instances quasi-démocratiques et démocratiques pour consolider l'autocratie, et ça, il est visible et il est tangible. Il exprime une inquiétude. L'eau, c'est ce qu'on appelle la dérive démocratique, de faire ressortir, heureusement pour nous, qui, le judiciaire, reste le dernier remport. Et nous l'explique aussi dans qui circonstance l'homme politique de l'exécutif ont des nains de main mis sur les instances démocratiques. Nous filtrons la façon de le Parlement fonctionner, avec, malheureusement, la façon de faire du speaker. Nous devons, bien sûr, l'eau banquette qui touche l'intégrité territoriale. Oui. Parce que, à la lumière du ruling prononcé par l'International Court of Justice, et ce qui fait une votée envers les Générales des Nations Unies, concernant l'intégrité territoriale, donc nous devons gagner le soutien massif des membres des Nations Unies. Nous filtrons, bien sûr, à Diego, nous dire, nous comprenons qu'appellent les enjeux géopolitiques, géostratégiques. Nous dire qu'il, bien sûr, l'Américain a ce rôle poussé dans l'Océan Indien, parce que la paix et la sécurité de la région est importante, mais qui, le vulnérait de Maurice, l'intégrité territoriale, non seulement vous êtes dépanné dans une discussion bilatérale qui est là entre Maurice et la Grande-Bretagne, mais je suis content que le sous-secrétaire d'État américain finisse de dire qu'il dit qu'il était content qu'il soit dans une discussion-là à aboutir. – Sous-titrage FR 2021